Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre un tour de magie très sympa qui nécessite des cartes. J'espère que ce tour vous fera, allez c'est parti ! Allez pour ce tour on va avoir besoin des 4 as que j'ai laissé sorti sur la table et d'un jeu de cartes entièrement mélangé dans lequel le spectateur va choisir une carte. Imaginons celle-ci, voilà, le 5 de carreau, le 5 de carreau va être perdu dans le paquet, on va bien mélanger le jeu, voilà. Et pour ce tour nous allons avoir besoin des as, des 4 as plus précisément, donc l'as de carreau, l'as de coeur, l'as de pique et l'as de trèfle. Les 4 as sont bien laissés face en pas et pourtant votre carte qui était une carte de carreau, le 5 de carreau, nous allons faire travailler l'as de carreau juste en secouant comme ça les as là. Il y a un as qui se retourne et qui passe face en bas. Étonnamment, c'est l'as de la couleur de votre carte, l'as de carreau. Pourtant regardez, il suffit de frotter un petit peu l'as de carreau sur le tapis et on peut voir maintenant que l'as est changé dans votre carte, la carte choisie. Allez, on se retrouve pour les explications de ce tour. Alors pour réaliser ce tour, vous allez avoir besoin de connaître une technique en particulier qui s'appelle le comptage emcelé. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui va s'afficher juste ici afin d'apprendre cette technique car sans elle vous ne pourrez pas réaliser cette routine. Donc si c'est fait, allez c'est parti. Donc pour ce tour vous allez avoir besoin de sortir les 4 as que vous vous laisserez sur la table et d'un jeu de cartes entièrement mélangé pour vous présenter à votre spectateur. Vous faites choisir une carte librement, comme ceci. Imaginons ici le set de pique. Là, vous allez contrôler la carte sur le dessus du paquet. Donc pour ce faire, moi j'utilise un contrôle au mélange français. C'est très simple. Donc vous mettez la carte sur le dessus. Vous allez faire un mélange français en pelant la première carte. Donc ça va être la carte choisie. Puis vous continuez à mélanger. En fait là, la carte se retrouve automatiquement sous le paquet, en dernière position. Vous pouvez continuer juste en faisant pression des doigts, comme ceci. Donc quand je tire le paquet, je vais dégager le paquet central et garder la sélection et une carte dessus. Et on continue à mélanger. De là, le but c'est de faire remonter la carte sur le dessus. Qu'est-ce que je fais ? Au couvert du spectateur, je bascule le jeu face, donc plus vers moi. Pas comme ceci, sinon il va flasher sa carte. Plus comme ceci. Et je refais la même chose. Je pèle la première et je continue. Et là, du coup, la carte va automatiquement se retrouver sur le dessus. Et je peux inciter encore une fois, comme ceci. Voilà. Donc là, la carte est maintenant contrôlée sur le dessus du jeu. Tout en ayant l'impression d'avoir bien mélangé le paquet. À ce moment-là, donc, je sais que le spectateur a choisi du pic, un set de pic. Quand je vais aller chercher mes cartes, il faut impérativement que la valeur de la carte soit l'as placé sur le dessus. Je m'explique. Comme le spectateur a choisi un set de pic, il faut que quand je vais venir chercher mes as, il faut que l'as de pic se retrouve en première position. Donc, dans ce cas précis, il est très simple de venir chercher l'as en première position. Il suffit de prendre les trois premiers et d'utiliser les trois premiers comme d'une pelle pour venir chercher le dernier. Et je vais revenir dessus. Si l'as était en deuxième position, par exemple, eh bien, tout simplement, je viens prendre la première et les trois autres après. Je me débrouille à chaque fois pour venir chercher les quatre as avec l'as qui correspond à la sélection qui soit sur le dessus. Donc, dans mon cas précis, qui était ici, j'avais qu'à prendre, par exemple, les trois premières et hop, la pelle et je viens chercher. Donc, on en était au contrôle de la carte. La carte est sur le dessus. Là, je présente mes quatre as. Donc, je sais qu'il me faut mon as de pic sur le dessus. Quand je vais attirer l'attention sur les as, de dire, voilà, j'ai ici les quatre as. Avec cette main, je vais prendre une brise du run break sur la première. Donc, comment je fais ? En basculant le poignet, en cachant le spectateur et surtout en attirant l'attention de ce côté-là, je vais dégager, donc faire un push-up de la première carte, juste comme ceci. Et au petit doigt, pouvoir prendre une brisure. Donc, j'ai la carte en brisure, juste ici, la sélection. Je viens chercher mes trois cartes et la carte de la dernière as, en faisant pelle, comme ceci, et je viens dessus. Dans le mouvement d'égaliser les cartes, comme ceci, je vais pouvoir récupérer automatiquement la carte choisie, en plus des quatre as. Hop, je récupère, en fait, j'ai récupéré en plus ma sélection. Le paquet est laissé sur la table, on a besoin. Et là, donc, en bidule, tout simplement, je vais venir compter les cartes. Donc, avec le pouce, je pelle la première as de pic, as de carreau, as de trèfle. Et là, automatiquement, je vais tenir, donc, du coup, une double, comme ceci. La sélection et l'as de cœur. Et cette carte-là, cette double, je vais la placer juste sous l'as de trèfle, comme ceci. Voilà, en double. Et j'égalise. Je retourne le paquet. Et là, je vais faire un comptage ensley. Donc, je compte une, deux, trois, et quatre. À ce moment-là, je peux retourner l'ensemble. Je reviens en tenue bidule. Et je vais dire que la carte qui a été choisie étant un set de pic. Je vais faire travailler l'as de pic. Et là, automatiquement, je secoue une passe magique, ce que vous voulez. Quand je viens reponter les cartes, une, deux, automatiquement, je vais avoir une carte face en bas, qui sera fatalement la carte choisie. Trois, et quatre. Et fatalement, la carte, l'as de pic, qui correspond donc à la carte choisie, va être cachée. Comme ceci. Elle est juste en dessous, là. Ce sera une carte double. À ce moment-là, quand je compte les cartes, je décalme le, soi-disant, l'as de pic, pour reprendre tous les as que j'égalise. Je sors mon as de pic et, en réalité, le set de pic. Je peux reposer mes trois as. Alors, en réalité, j'ai posé les quatre. On frotte un peu. Et automatiquement, l'as de pic s'est changé à la carte choisie du spectateur. Et voilà, c'est la dernière vidéo pour aujourd'hui. J'espère que cette petite routine vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à travailler après que la personnaliser que vous l'appeliez. En attendant, on skippe pour une prochaine vidéo.